... Je voudrais attirer votre attention sur l'aspect idéologique de l'intégration et de l'Union européenne. Dans le cas de cette organisation et de ce processus, nous avons affaire à une idéologie aussi. Cette idéologie s'articule rarement comme telle. On critique souvent l'intégration comme étant un processus bureaucratique, technocratique. De la bureaucratie, de la technocratie, il y en a. Il y en a beaucoup, assurément. Mais de l'idéologie, il y en a aussi. Peut-on vraiment comprendre l'intégration depuis l'acte unique, au moins, sans prendre en considération l'idéologie qui inspire et guide, d'une certaine manière, ce processus ? La politique de l'euro, le sauvetage, ou, comme on dit, la stabilisation de cette monnaie, cette politique qui est tellement problématique du point de vue économique et du point de vue politique, cette politique est-elle vraiment compréhensible sans tenir compte de ses motivations idéologiques ? Et les discours récentes sur la réfondation, l'objet propre de mon propos, ne sont-ils pas des discours idéologiques ? Je ne veux pas dire que les idées que l'on se met dans la tête ou que les représentations qu'on se fait de la réalité mènent le monde. Mais les idées sont aussi les expressions d'intérêt et d'ambition politique. Mais ce qui caractérise les phénomènes idéologiques, c'est qu'une fois mis en marche, une fois mis en circulation, par les acteurs politiques intéressés, par les médias, par la propagande, les idéologies développent une dynamique propre. Elles deviennent des forces politico-intellectuelles spécifiques. Elles déforment la perception de la réalité. Elles empêchent la connaissance rationnelle du réel. En conséquence, elles inspirent des actions politiques problématiques, nuisibles, voire dangereuses. Dans la problématique de la réfondation, il s'agit de l'union économique et monétaire avant nous. C'est pourquoi mes remarques vont concerner cette union particulière particulièrement. Je vais aborder deux questions suivantes. La réfondation, telle que les dirigeants politiques français la conçoivent, est-elle réalisable ? Et la deuxième question, la réfondation dont il parle, a-t-elle un sens ? Concernant la première question, je ne vois pas de raison de ne pas être sceptique. L'on peut toujours modifier l'union économique et monétaire ou l'union européenne dans un sens ou dans l'autre, mais tout cela ne changera aucunement cette donnée fondamentale qui consiste à ce que les élargissements successifs n'ont fait qu'agrandir le nombre et la qualité des différences et des divergences au sein de l'union, et cela dans tous les domaines. L'union économique et monétaire s'est aussi avéré être un facteur générateur des évolutions économiques divergentes. Dans ce contexte, il me paraît vain de miser sur la convergence, sur l'union de plus en plus homogène et étroite. Il faudrait plutôt apprendre à gérer les différences et les divergences réelles, à les traiter pragmatiquement et non pas idéologiquement. Dans la situation actuelle, il y a bien un besoin de changer ceci ou cela, mais pas au sens d'un banc en avant, ce que semblent désirer les promoteurs de la réfondation. Il faudrait plutôt oser faire un banc en arrière, c'est-à-dire diminuer intelligemment les degrés d'intégration, vérifier les solutions antérieures, les reprendre éventuellement en les adaptant aux conditions actuelles. Mais la question qui me paraît être bien plus intéressante est celle du sens ou du non-sens de la réfondation. À lire ou à écouter les discours sur la réfondation, l'on constate qu'au fond de ces discours se trouvent les problèmes qui avaient déjà préoccupé les communautés et puis l'Union européenne dans les décennies précédentes. Tout comme à l'époque de l'acte unique, celle de Maastricht, Amsterdam et Lisbonne, l'on propose aujourd'hui de renforcer et d'approfondir l'intégration. Pourquoi faire ? Pour relancer la croissance, diminuer le chômage, améliorer les conditions de la vie du travail. Pourquoi tous ces problèmes restent toujours problèmes malgré tant de renforcements et d'approfondissements accomplis dans les trois dernières décennies ? Est-ce un Sisyphe qui roule son rocher ici ou est-ce un idiot qui persiste dans son erreur ? Il vaut la peine de relire aujourd'hui les discours préconisant la ratification du traité de Maastricht en France, de même que les discours préconisant l'introduction de la monnaie unique. Quel bonheur économique et social ne nous promettait-on alors ? L'Union européenne, la monnaie unique, tout cela ne devait être qu'un chemin menant tout droit vers plus de croissance, moins de chômage, plus de richesse, moins de pauvreté et ceci tout aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Toutes ces promesses étaient-elles des illusions ou des mensonges ? Un mélange de deux, probablement. À l'île ou à écouter les discours sur la réfondation, on a l'impression qu'au fond de ces discours, il y a une ignorance étonnante de la réalité réelle, pour ainsi dire. Aujourd'hui, c'est la politique intégrationniste comme telle qui fait problème, qui est à l'origine des nombreux problèmes. C'est l'Union économique et monétaire qui est à l'origine de la misère sociale, non seulement en Grèce, mais aussi en Italie, en France et dans d'autres pays aussi. La vraie question à débattre aujourd'hui est la suivante. L'introduction de l'Union économique et monétaire était une erreur ou non ? Si cela était une erreur, il faut montrer le courage de la supprimer et de se répentir de l'erreur commise. Si cela n'était pas une erreur, il faut démontrer alors que la misère actuelle n'a rien à voir avec la monnaie unique. Curieusement, personne ne s'empresse de faire une telle démonstration. Que l'Union économique et monétaire soit une erreur, grave erreur politique, économique et sociale à la fois, telle était déjà la conviction des nombreux observateurs au moment de l'établissement de cette Union. Par exemple, Maurice Allais ou Jean-Jacques Rosa en France, Joachim Starbath ou Max Otto en Allemagne, ces économistes les disaient dès le début, dans les années 90. Ils prédisaient aussi les conséquences que nous avons à subir aujourd'hui. La crise grecque n'a surpris que ceux qui dormaient auparavant. Aujourd'hui, il y a une masse d'ouvrages et de textes critiques à l'égard de l'Union économique et monétaire, en France et en Allemagne et dans d'autres pays certainement aussi. Le diagnostic prédominant dans ces ouvrages et dans ces textes est que la construction de l'Union économique et monétaire est foncièrement vicieuse. Les auteurs critiques s'accordent tendanciellement qu'il faudrait rendre aux États nationaux la maîtrise de leurs politiques monétaires. Il faudrait que les États puissent décider eux-mêmes de la valeur de leurs monnaies sur la base des réalités économiques et sociales qui sont les leurs, réalités qui varient forcément d'un pays à l'autre. Certains auteurs se prononcent pour la suppression pure et simple de l'Union économique et monétaire. D'autres proposent de maintenir la monnaie euro, mais seulement comme monnaie commune et non plus comme monnaie unique. L'euro comme monnaie commune pourrait fonctionner dans les commerces des États membres avec les pays qui n'appartiennent pas à l'Union monétaire. Les commerces intérieurs des États membres ainsi que les commerces réciproques entre eux se feraient avec les monnaies nationales. Les taux d'échange entre les monnaies nationales ainsi que les taux d'échange entre les monnaies nationales et la monnaie commune seraient l'objet des arrangements fixes avec des marges d'ajustement nécessaires, évidemment. De telles idées ont été formulées par Jacques Sapir en France et par Wilhelm Henkel en Allemagne, par exemple. Un tel système rappellerait évidemment le système monétaire européen qui existait avant l'introduction de l'euro, mais il ne serait pas un simple retour en arrière. Il y a aussi les auteurs qui proposent de diviser l'union monétaire actuelle en deux zones, donc de faire un euro nord et un euro sud. C'est l'idée de Hans-Olaf Henkel et Fritz Scharpf en Allemagne, par exemple. Il y a aussi les conceptions préconisant l'introduction des monnaies dites parallèles dans les États membres problématiques comme la Grèce ou l'Italie. Toutes ces conceptions critiques mériteraient d'être officiellement discutées. La politique devrait s'en inspirer afin d'élaborer la solution la meilleure possible. Or, je constate que les auteurs qui critiquent avec compétence l'union économique et monétaire sont condamnés à prêcher dans le désert. La politique ne les écoute pas. Ne veut-elle pas ou ne peut-elle pas les écouter ? C'est ça la question sur laquelle je vais répondre. Il y a deux façons de répondre à cette question. Premièrement, l'on pourrait dire que la politique ne veut pas écouter les conceptions alternatives concernant l'union économique et monétaire parce qu'elle est prisonnière de l'idéologie mais aussi de la réalité néolibérale. De quelle réalité s'agit-il ? Eh bien, de la réalité de l'union européenne comme telle et de l'union économique et monétaire en particulier. Cette réalité est, dans son essence, néolibérale. Le plus grand paradoxe des discours sur la réfondation consiste à ce que l'on s'imagine ici pouvoir introduire des mécanismes de redistribution interventionniste dans un système qui a été construit pour exclure les mécanismes de ce genre, dis-moi pour les réduire à un minimum purement symbolique. Comment et en vertu de quelle logique l'union européenne et l'union économique et monétaire sont-elles devenues des réalités essentiellement néolibérales ? Pour répondre, je vais citer un article écrit et publié par Friedrich Hayek en 1939, donc bien avant la création de l'union européenne. Que dit cet économiste génial dans cet article également génial ? Vouloir créer une fédération d'États par les seules institutions politiques ne saurait suffire. La fédération d'États, basée sur des institutions purement politiques, ne saurait survivre si elle n'est pas complétée par un marché unique avec une monnaie unique. Vouloir créer une fédération d'États par les seules institutions économiques ne saurait suffire non plus. L'union économique et monétaire ne saurait survivre si elle n'est pas complétée par des institutions politiques adéquates. Bref, une vraie fédération d'États doit se fonder sur des structures politiques et sur des structures économiques. La vraie fédération d'États doit signifier tôt ou tard la suppression des États nationaux dans leurs compétences politiques, sociales et économiques essentielles. Toutefois, le noyau de la pensée de Hayek se trouve ailleurs. C'est la conviction que toute vraie fédération d'États ne peut être que libérale au sens économique de ce terme. Les libéraux devraient ardemment souhaiter la fédéralisation des relations internationales économiques et politiques, non seulement pour voir se réaliser la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, la dérégulation et la privatisation, mais aussi pour se débarrasser une fois pour toutes de tout socialisme, de toute politique interventionniste, de toutes les palabres sur la solidarité et la justice dites sociales. La solution optimale serait de former une grande fédération à l'échelle mondiale. En attendant l'avènement de ce paradis, l'on devrait former cependant des fédérations d'États à portée régionale. Pourquoi la fédération d'États ne saurait être que libérale pour nous néolibérale ? Pourquoi la fédération d'États doit impliquer le triomphe de l'idéologie néolibérale ? Les États nationaux réunis dans une vraie fédération sont évidemment obligés de transférer beaucoup de compétences à la fédération, notamment les compétences rélevant des domaines économiques et sociaux. En transférant ces compétences à l'échelle fédérale, les États se privent évidemment des possibilités de mener des politiques économiques et sociales autonomes, des politiques interventionnistes et distributives en particulier. Toutefois, les États ne pourraient-ils pas faire des politiques interventionnistes communes à l'échelle de la fédération ? Ne pourraient-ils pas faire collectivement à l'échelle de la fédération ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils faisaient individuellement avant d'adhérer à la fédération ? Ne pourraient-ils pas récupérer collectivement les compétences qu'ils avaient perdues individuellement par l'adhésion à la fédération ? Hayek répond non, absolument non. Les États réunis dans une fédération ne pourront jamais faire collectivement ce qu'ils pouvaient faire individuellement avant d'adhérer à la fédération. Et c'est là dans tous les domaines, dans le domaine économique et social en particulier. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont obligés premièrement d'agir dans le cadre des institutions de la fédération et deuxièmement de réaliser le but et les intérêts de la fédération. Concernant les politiques économiques et sociales, il y a pour cela une raison bien spécifique et particulière encore. Les politiques économiques et sociales interventionnistes s'opèrent toujours selon des critères et des motivations qui relèvent des traditions sociétales, de l'état des développements économiques et sociaux donnés, de l'histoire spécifique de chaque nation et de chaque État. Cela étant donné, il sera quasiment impossible que les États réunis dans une vraie fédération puissent mener des politiques interventionnistes communes. Ils ne pourront jamais s'entendre sur les mesures interventionnistes sérieuses ou significatives. Ce qui serait convenable pour les uns ne serait pas convenable pour les autres. La fédération d'État, quelles politiques économiques et sociales pourra-t-elle mener alors ? Dans ces domaines précis, elle pourra bien mener des politiques négatives, c'est-à-dire des politiques consistant à éliminer, à supprimer, à abaisser, à réduire. Par exemple, la fédération pourra bien supprimer les barrières et les limitations empêchant la liberté du commerce, la libre concurrence, la libre circulation des biens, des capitaux, des personnes et des services. Elle pourra bien interdire à ses États membres de subventionner telle ou telle industrie, tel ou tel projet économique ou social. Bref, la fédération, quand elle agira, elle agira forcément dans le sens du libéralisme, pour nous, dans le sens du néolibéralisme. Les seuls aspects positifs dans les politiques économiques et sociales de la fédération ne pourront concerner que la définition des exigences minimales, consensuelles selon les principes du plus petit dénominateur commun. L'interventionnisme fédéral ne pourra faire plus que de définir ce qu'on appelle souvent le socle social. Voilà la réponse dans la présentation de laquelle je me suis permis d'utiliser la pensée de Friedrich Hayek. Je reviens à la question initiale pour montrer maintenant une autre façon de l'envisager encore. Cette question initiale, c'est toujours celle du refus par les classes dirigeantes occidentales de prendre en considération les propres critiques à l'égard de l'union économique et monétaire. Ce refus résulte aussi de l'idéologie officielle de l'union européenne, se rapportant non plus au contenu politique, mais à l'existence de l'union comme telle. Selon cette idéologie, l'intégration serait un processus irréversible et l'union économique et monétaire serait une réalité irréversible. Les conceptions qui suggèrent un tel ou autre retour en arrière ou une révision générale de l'intégration à la fois dans ses formes et dans ses contenus afin de déterminer les conditions pour une intégration nouvelle, plus modeste, moins utopique, respectueuse des traditions et des identités nationales, toutes les conceptions de ce genre contredisent évidemment cette idéologie officielle. Céder à la critique signifierait pour les classes dirigeantes occidentales désavouer cette idéologie. Cela signifierait aussi avouer l'échec de la politique intégrationniste telle que l'avait été pratiquée jusqu'ici. Or, le courage et l'intelligence des classes dirigeantes occidentales semblent être bien limités à cet égard. Il faut leur dire alors que rien n'est irréversible ni nécessaire dans l'histoire. Tout est réversible dans l'histoire. L'homme peut toujours délier ce qu'il a lié. L'homme pourrait évoquer ici toute l'histoire de la philosophie de l'histoire, tous ces débats éternels entre la contrainte et la liberté, entre la soumission et la dignité. Je pourrais utiliser ici Hegel, Marx, Max Weber et Ray Maron. Pour exprimer vite la conclusion politique, je citerai seulement le général de Gaulle. Je cite « Rien n'est définitivement perdu dans la vie du peuple si leurs dirigeants ne s'abandonnent pas aux fausses fatalités de l'histoire. » Pour terminer, je vais mettre un accent franco-allemand. Revenons un moment à la deuxième moitié des années 80 et au début des années 90, à la période de l'acte unique et du traité de Maastricht. Que désirait la France alors en rapport avec l'Allemagne et l'intégration européenne. Elle désirait se débarrasser de l'hégémonie de la Bouba, de la Banque fédérale allemande. Comment voulait-elle se débarrasser ? Par la création d'une union monétaire, par l'établissement d'une monnaie unique. Telle était la thèse française. L'antithèse allemande ne tardait pas à surgir. Aucune union monétaire avant que la convergence économique, fiscale et sociale au sein de la communauté ne soit réalisée. Telles étaient les réactions allemandes au rapport de l'or de l'année 1988. Et puis, l'année 89 survient. L'aspect de l'unité allemande s'étend sur la France. Le président de la République tremble. Il faut faire tout pour attacher l'Allemagne unifiée encore davantage au système communautaire. Comment ? Par une union économique et monétaire. En décembre 89, l'Allemagne accepte la proposition française de convoquer une conférence intergouvernementale sur l'union économique et monétaire. Elle demande cependant, l'Allemagne, la convocation d'une conférence intergouvernementale sur l'union politique aussi, afin d'élargir simultanément les compétences communautaires en matière économique, fiscale et sociale. La France accepte cette deuxième conférence intergouvernementale, mais elle avertit aussi qu'elle tient beaucoup à préserver la souveraineté dans les domaines devant faire l'objet de l'union politique. Finalement, nous avons eu la synthèse, le traité de Maastricht. L'union monétaire est là, sur la base des critères souhaités ou imposés par l'Allemagne. L'union politique est dispersée dans des protocoles divers, annexés aux traités juridiquement secondaires. Quelques années plus tard, la synthèse théorique de Maastricht devient réalité. Et que signifie l'union économique et monétaire aujourd'hui ? Elle privilégie l'Allemagne. Non pas que l'Allemagne ait demandé expressément les privilèges dont elle jouit au sein de cette union. Ces privilèges lui sont tombés du ciel grâce à l'intérêt qu'avaient les autres membres de cette union à avoir une monnaie adaptée plus ou moins au niveau de leurs capacités économiques. C'est ainsi que l'Allemagne, qui possédait et qui possède une économie forte, a reçu une monnaie faible, trop faible par rapport à ses capacités économiques. C'est un paradis pour un pays traditionnellement exportataire à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, c'est la réfondation. Par la voix de son président, la France propose de créer une union politique. Pour quoi faire ? Pour que l'Allemagne et les autres pays, se portant relativement bien au sein de l'union monétaire, contribuent substantiellement à égaliser les déséquilibres causés en permanence par la monnaie unique, donc pour initier une sorte d'union de transfert financier. À la fin des années 80 et au début des années 90, la France cherchait à casser la prédominance du Deutschmark. Le traité de Maastricht fixa l'union économique et monétaire. François Mitterrand annonçait alors, je cite, qu'il avait cloué les mains de l'Allemagne sur la table de l'euro. Fin de citation. Et quelles sont aujourd'hui les conséquences de cette action française particulière ? L'Allemagne prédomine à nouveau avec les billets euros dans les mains cette fois-ci. Maintenant, la France cherche à nouveau à limiter la prédominance allemande, à clouer les mains de l'Allemagne, mais sur quelle table ? L'Allemagne consentira assurément à un compromis, mais elle posera des conditions aussi. Et quelles en seront les conséquences éventuelles ? Les Français ont toujours été réfractaires à la pensée dialectique. Mais l'histoire, c'est de la dialectique pure et dure. Les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. pour se débarrasser de la prédominance allemande, il faut se débarrasser d'abord de cette union monétaire qui génère quasi automatiquement cette prédominance. L'alternatif serait que l'Allemagne quitte cette union. Elle ne le fera pas, moins pour des raisons économiques que plutôt pour des raisons politiques. Merci de votre attention. Bien, donc vous voyez, les approches théoriques sont riches de contrastes aussi fortes que les approches régionales. Et après, ces deux points de vue, normalement, les juristes, on apprenait quand j'apprenais à faire des leçons d'agrégation, ce que nous avons appris ensemble avec Pierre Rodière qui les réussissait beaucoup mieux que moi. Il faut dire, il y a le pour, il y a le contre et puis il y a la voie moyenne qui est celle du droit. Alors, je ne sais pas si c'est une voie moyenne que tu vas nous proposer, mais en tout cas, tu n'as pas beaucoup plus de 20 minutes pour le faire. Rires. 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 Rires.